Bonjour à vous tous, bienvenue sur Inmedia, Hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Marie-Agnès. Marie, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Petite séance d'humour entre Marie et moi parce qu'on a enregistré là préalablement et puis je n'avais pas enregistré le son. Donc ça arrive, on a parlé pour un bon moment avant de constater qu'il n'y avait pas de son. Donc voilà, replongé dans une part numéro tout. Marie, je donne le site internet pour ceux et celles qui désirent en savoir plus durant l'émission www.marie-agnès.fr, c'est très simple. Marie, on va parler avec toi de thérapie psychocorporelle. C'est très intéressant, notamment parce que là pour le coup, on était rentré dans le vif du sujet juste auparavant. Donc on va repartir un petit peu depuis le début, j'en suis désolé, sur qui es-tu, pourquoi est-ce que tu fais ou ce que tu proposes aujourd'hui. Toujours intéressant de voir le parcours. Donc en l'occurrence, tu nous viens présentement du VAR, tu es la compagne de Benjamin Massal. Benjamin, nous te saluons, puisque tu nous regardes cette émission certainement, que Benjamin que j'avais reçu dans le cadre de cette émission. Donc du VAR, et puis des soins, une thérapie, tu appelles ça le soin, tu m'avais bien spécifié, que tu préférais le terme thérapie psychocorporelle, soit en présentiel, soit à distance aussi, ça marche. Et on va voir le pourquoi du comment ça peut marcher à distance. Donc c'est très intéressant aussi comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel milieu tu as grandi le climat familial ? Oui. Alors, j'ai grandi avec mes parents et mes deux soeurs à la campagne. Donc je suis née en Ardèche, j'ai grandi un peu en Ardèche et dans la Drôme. Donc vraiment en milieu, plutôt en pleine nature. Dans une famille, on va dire, normale, papa, maman, les soeurs. Voilà. Pour toi, donc, la nature très présente ? Oui, c'était super présent. J'étais une enfant, une ado même, et encore une adulte d'ailleurs, qui passe, voilà, une grande majeure partie de son temps dehors, à l'extérieur. Un ou une valeur qui ont été importantes durant cette première période de ta vie, transmise peut-être par la famille ? Une valeur, le goût du travail, on en a parlé juste avant. Le goût de l'effort, dans le sens où la quantité de travail, parfois, avec la quantité du travail, on obtient une qualité, justement, pour les choses qui fait que, voilà, ça peut être très bénéfique, justement, de trouver ce goût de l'effort. Et je te disais, moi, j'aime le goût de l'effort quand les disciplines me plaisent, justement. On peut peut-être aborder le climat en même temps, en général, dans la famille. Est-ce que vous êtes des gens qui sont croyants ? La religion atteint une place. Où est la spiritualité ? Alors, il n'y a pas de spiritualité, de religion précise. Ma maman, elle a une ouverture sur des médecines qui ne sont pas allopathiques. Elle peut faire des tisanes, des choses comme ça, quand on est malade l'hiver, enfant, tu vois, ce genre de choses. Elle peut avoir recours à des magnétiseurs, quand on était enfant. C'est ce qui s'est passé pour ma petite sœur. D'ailleurs, un jour, elle avait reçu un ballon de football en plein milieu de la figure. Elle avait un œil vraiment très gonflé. Les médecins, ils étaient assez inquiets, en fait, pour son œil. Et il y avait ce qu'on appelait à l'époque une rebouteuse dans le village d'à côté. Ma maman nous avait amenés, après la sortie d'école, voir cette dame. Et j'avais vu, sur la table de la cuisine, avec la toile cirée et tout ça, cette rebouteuse faire le soin, en fait, sur l'œil de Laura, ma sœur. Et du coup, ce jour-là, déjà, c'est un moment important pour moi parce que je perçois l'échange d'énergie entre la magnétiseuse et ma sœur. Et surtout, je vais faire l'expérience que le corps, en contact avec l'énergie de cette rebouteuse, va avoir une réaction quasiment immédiate, où l'œil va vraiment... Se résorber, oui. Oui. Le dame va se résorber, le visage de ma sœur va changer. Et je vais percevoir aussi autre chose, qui est que le flux d'énergie de la magnétiseuse va venir dans un organe de ma sœur qui est le foie. Et ça, ça va m'interpeller, en fait, si tu veux. Ça va susciter des questions chez moi. Donc, justement, est-ce à dire que tu perçois ou tu percevais déjà, on va dire, des énergies ? Parce que là, un magnétiseur ou un rebouteux, c'est particulier, là, ça passe par les mains. Donc, est-ce que ces flux d'énergie, tu les percevais dans d'autres circonstances ? Alors, principalement dans la nature. Et je percevais principalement par le mouvement dans mon corps, les échanges par le mouvement. Ce jour-là, je fais l'expérience de le voir visuellement, si tu veux. Mais ce n'était pas toujours le cas, en fait. Et même dans la nature, c'était plus par l'aspect kinesthésique, justement, les mouvements dans mon corps, que je percevais ces flux. Mais je percevais quand j'étais dans la nature. Pourquoi dans la nature ? Parce que c'était ce que j'aimais, en fait. Donc, dans ces moments-là, j'étais particulièrement présente. Parce que je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à jouer dehors. Tout bêtement, en fait. Je percevais les échanges entre les différents éléments de la nature. Les plantes, les pierres. Tout à l'heure, on a abordé les animaux. Pareil. Mais sous forme de mouvement. Là, c'était vraiment une expérience. Quand tu parles sous forme de mouvement, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, ça va être difficile de décrire une sensation corporelle, si tu veux. Mais à distance, si tu veux, je pouvais percevoir le mouvement d'énergie entre, par exemple, un arbre et moi, ou un arbre ou une autre personne, ou une pierre. Et je sentais les échanges à travers un mouvement, comme un courant d'air. Tu sais, ça ne se voit pas, mais ça se ressent. C'est comme un courant d'air, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, la direction, la vitesse était perceptible pour moi. D'accord, intéressant. Et donc, pour revenir au rebouteux, quand tu dis que tu le perçois, visuellement, il n'y avait pas de couleur, mais tu parles d'un flux qui était peut-être incolore, mais comme si un courant marin ou un courant d'air, tu percevais quelque chose et que ça agissait sur le foie. C'est intéressant. Ok, alors quand on a l'âge qui est le tien, donc là, on est aux alentours de 9-10 ans, qu'on perçoit ça, sachant que tu le percevais déjà avant, on peut peut-être penser que finalement, tout le monde les perçoit et que c'est une réalité. Donc, comment peut-être, quel était ton rapport avec tes référents, en l'occurrence tes parents, voire peut-être tes sœurs, pour peut-être saisir ou comprendre ce qui, somme toute, pour toi, était une évidence. Pour moi, c'était naturel. Donc, je ne me posais pas forcément de questions sur ce qu'ils voyaient, eux, en fait. Et à part des phénomènes qui vraiment m'interpellaient, me questionnaient, où là, j'allais poser des questions, qui bien souvent restaient sans réponse, ou qui me renvoyaient à d'autres questions. Ça, c'était un truc un petit peu, dans le sens, trouve tes propres réponses. Quand quelqu'un te répond par un questionnement, ok, tu peux réfléchir. Et quelque part, c'est plutôt une forme de liberté, justement, de penser qui m'a été transmise là-dedans, parce qu'il n'existe pas forcément une réponse pour chaque question, tu vois. Et en ça, c'était plutôt une chance. Après, ça restait compliqué, quand même, pour moi, parce que je me posais des questions et j'avais envie d'aller plus loin, en fait. Et là, pour l'instant, à ce moment-là de ma vie, bon, je ne peux pas vraiment aller plus loin. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'encyclopédie qui relève ce genre de phénomène. Bon, je reste un peu avec mes questions et j'observe. Je continue d'observer, de garder mes observations pour moi. Pourquoi les garder et ne pas en parler à tes parents, notamment peut-être ta mère ? Ça m'arrivait, ça m'arrivait. Et comment eux, ils le percevaient ? Enfin, ce que tu leur donnais de tes perceptions, de ce que tu voyais ? Sans en faire une montagne, ça, c'est clair. Sans me dire non plus que j'hallucinais. Peut-être qu'ils se faisaient un point de vue de rêveuse. Elle est rêveuse ou elle a un fort imaginaire ou pas. Je t'avoue que je n'en ai jamais vraiment parlé avec eux. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment ce qu'eux, ils relevaient de ça. Mais en tout cas, ils ne m'ont pas dit, comme des fois, on peut entendre chez certains parents, mais c'est des bêtises, n'importe quoi. Et tes soeurs ? Mes soeurs, je pense qu'elles avaient également une sensibilité, comme ça, de ce type-là. Mais c'est pareil, quand ça fait partie, en fait, de ton quotidien, tu vois, tu n'es pas sans arrêt à en parler non plus, en fait. Donc, on n'a pas franchement échangé. Au départ, parce qu'après, plus tard, si avec ma grande soeur, notamment, on a parlé beaucoup de ça. Alors, généralement, puisque tu as parlé d'un rebouteux, un rebouteux est quelqu'un qui a certaines capacités qui lui sont transmises via une filiation qui peut être sanguine, donc familiale, ou alors à travers la réception d'une prière, d'une parole particulière. Dans ton cas, si tu regardes dans ta lignée familiale, est-ce qu'il y a une ou des personnes qui avaient peut-être un certain atypisme dans leur manière de voir, de percevoir, peut-être que certains donnaient des soins, soigner des verrues ? Moi, en tout cas, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. J'ai fait tout un travail de recherche sur ma généalogie. J'ai travaillé sur mes mémoires ancestrales, ce genre de choses. Et je ne suis pas allée chercher forcément ce genre d'info, en fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi de savoir si j'ai un don de naissance ou pas. Pour moi, c'est déjà des connexions que l'on a au démarrage, si tu veux, qu'on choisit d'investir ou pas, en fait. Mes connexions, là, au moment de l'enfance et tout ça, c'est des choses qui sont assez basiques, en fait. C'est des choses que je ne comprends pas, qui m'échappent totalement, que je ne maîtrise absolument pas. Et peut-être aussi que si je n'en parle pas, c'est que je n'arrive pas à en parler parce que je n'ai pas les mots à ce moment-là, tu vois. Ce qui, au départ, est quelque chose d'assez maladroit en termes de connexions, c'est le travail, l'entraînement et l'expérimentation qui va développer tout ça. Et absolument pas une génétique qu'elle compte, en fait. Tu comprends ? Une personne qui a eu un... En tout cas, il y a eu plusieurs personnes sur ton cheminement qui t'ont permis de passer des caps. Mais le premier cap, si je puis dire, c'est le décès de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Oui, oui. Alors, avant le décès de ma grand-mère, j'avais fait une expérience. J'avais récupéré un jour, j'avais trouvé un petit toisillon et il est mort dans ma main, en fait. Et j'avais senti la permanence de la conscience, en fait, ce que je n'appelais pas la conscience, je n'avais pas tout ce vocabulaire, si tu veux. Mais le champ vital autour de l'oiseau qui persistait, alors que l'oiseau, il était bien mort, en fait. J'avais interrogé ma mère là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe, du coup, qu'est-ce que je fais du corps, en fait, de cet oiseau, alors qu'il y a toujours la vie, en fait. Et du coup, bon, ma mère était restée assez pragmatique sur ce côté-là, dans le sens où on ne garde pas un animal mort, tu comprends. Et elle m'avait justement accompagnée à enterrer cet animal. Mais voilà, j'avais fait cette expérience-là de suivre avec ma conscience, la conscience de cet animal, jusqu'à un certain point. Donc là, j'étais assez jeune, je devais avoir 7-8 ans. Au moment du décès de ma grand-mère, voilà, j'ai 10, une dizaine d'années, 11 ans, je vais faire la même expérience, déjà parce que mon père est très attaché, en fait, à sa grand-mère. Donc, j'ai un élan de la suivre, en fait, tout simplement, un élan émotionnel, en fait, de la suivre. Et je vais me connecter à elle sans forcément le chercher, mais en tout cas, je vais capter sa conscience au-delà de sa mort. Et ça, c'est une expérience importante parce que je vais recevoir de l'information de ma généalogie côté paternel, des choses auxquelles je n'avais pas accès, en fait, verbalement, que je vais retransmettre à mon père en l'interrogeant. Et là, il va y avoir, du coup, un moment un peu particulier pour moi, c'est que je vais capter qu'il ne comprend pas, en fait, pourquoi j'ai ce genre d'information. Et je pense qu'à ce moment-là, je saisis que l'expérience que je viens de faire, soit il l'a fait également, mais il ne veut pas en parler, il ne faut pas en parler. Soit il ne la fait pas et il ne veut pas ses informations. Mais en tout cas, je prends conscience qu'il y a certaines choses que je vais garder pour moi à l'avenir. Il y a des non-dits conscients et conscients. Il y a des non-dits, on est, tu sais, c'est à l'ambiance des taiseux de la campagne un peu, tu vois. Et quelque part, c'est ça aussi qui a suscité mon intérêt parce que c'est tout ce qui était un peu de l'ordre du cachet, voilé, tout ça. Moi, ça me donnait envie de comprendre, en fait, ça me donnait envie de savoir. Donc, quelque part, c'est aussi ce climat familial, cette ambiance familiale où on ne dit pas forcément les choses, qui m'a poussé, justement, à développer des outils, des stratégies inconscientes pour aller voir au-delà du voile des apparences. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la petite fille que tu étais, au moment où tu te connectes avec la conscience de ta grand-mère, c'est ta grand-mère, ce n'était pas ton arrière-grand-mère, ta grand-mère. Moi, c'est mon arrière-grand-mère, c'était la grand-mère de mon papa. D'accord, ok. Donc, cette grand-mère-là, côté paternel, quand tu te connectes à sa conscience et que tu as certaines infos que tu transmets oralement à ton père, est-ce que tu peux nous expliquer comment mettre en mots, pour la petite fille que tu étais, des ressentis de perception, d'une connexion à, entre guillemets, une conscience ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu entends une voix ? Est-ce que, comment trouver les mots pour la petite fille que tu étais pour donner ces mots-là à papa ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, pour toi, il n'y a même pas de mentalisation. Je veux dire, tu es tout seul, il n'y a pas de compréhension. C'est plus comme un téléchargement d'informations qui se retrouvent là et sans forcément être passé par un dialogue. Je ne peux pas dire, j'ai vu mon arrière-grand-mère, puis on a tapé la causette pendant une demi-heure. Je ne peux pas dire que ça s'est passé comme ça. C'est plus, j'ai senti, si tu veux, sa vibe, sa couleur. J'ai senti que c'était elle. Et à un moment donné, je ne sais quasiment rien de l'histoire de mon père et de sa famille. L'instant d'après, j'ai eu plein d'informations. C'est fou. Et des informations que finalement, je peux remettre en doute, remettre en question, bien sûr. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'allais lui poser des questions. Mais des informations qui vont venir organiser des choses en moi. C'est ce qui, à l'époque, je ne l'interprète pas et je ne l'analyse pas. Mais après, avec le recul, je me dis, ok, c'est vrai que c'est des informations comme des pièces de puzzle, en fait, qui sont venues se mettre et qui m'ont fait dire, ok, c'était quand même cohérent. Voilà. À quoi se destine la jeune Marie d'un point de vue professionnel ? Elle s'envisage comment ? Alors, toute petite, je rêvais d'être chauffeur polo. J'avais un voisin qui avait un gros camion. J'adorais voyager. Et j'avais découvert qu'en plus, on pouvait dormir à l'arrière sur la couchette. Je trouvais ça extrêmement pratique. Donc, voilà, j'avais ce rêve-là. J'adorais voyager. J'adorais partir dans des lieux que je ne connaissais pas. Bon, finalement, je n'ai pas fait ça. J'étais pas une élève super bien calée pour l'école, en fait. Tu vois, il y avait pas mal de choses qui faisaient que, bon, ça ne matchait pas. Donc, je suis partie sur une branche technique professionnelle qui est le paysagisme. Donc, j'ai fait une branche technique pour faire jardin, espace vert, l'entretien et la création de jardin. J'allais dire que ça tombe bien. Pour le coup, avec tes perceptions, c'est communiquer avec le monde végétal. Je suis allée là où c'était facile, où je me sentais à l'aise. Du coup, mes difficultés d'apprentissage, de concentration étaient temporisées par quelque chose qui s'intégrerait de manière intuitive, si tu veux. Là où, normalement, j'aurais dû faire des efforts de mémoire pour apprendre, je ne sais pas, la taille de certains arbustes, le nom en latin de plein de végétaux. Il y avait quelque chose de très intuitif. Et là, je ne peux pas le nier parce que je connais mes capacités en termes d'apprentissage. Ça me demande beaucoup d'organisation et tout ça. Mais là, il y avait quelque chose qui coulait, en fait. Et quand je pratiquais ce métier-là, en effet, il y avait quelque chose de facile. De facile qui, finalement, ne me challengeait pas trop, mais qui était quand même agréable. Donc, tu commences ce métier-là ? Oui. T'as quel âge, quand tu commences ? Je commence assez tôt, 17 ans, parce que c'est une branche technique. Et puis, je vais le faire pendant, finalement, quelques années, jusqu'à arriver dans le sud de la France, donc un peu après 20 ans, où là, le monde du jardin-espace vert, les paysagistes et tout ça, est quand même assez différent de là où je pratiquais dans la Drôme. Il y a beaucoup de contraintes, des cahiers des charges qui sont très serrés. Et ça va moins me plaire. Alors, pas tant que j'ai... C'est souvent une question qu'on m'a posée. C'est pas que j'avais l'impression de faire souffrir la nature parce qu'il faut mettre beaucoup d'engrais, tout ça. C'est plus moi que ça contraignait, qu'on soit clair. C'est parce que, justement, je ne pouvais plus exercer comme je le faisais, en fait. Déjà, j'avais moins de temps. Pour me poser, écouter le jardin. Et j'avais moins de temps pour faire. Il fallait faire les choses bien. Ouais. Il fallait faire les choses bien et puis pas forcément en harmonie avec les lieux. Plus en harmonie avec la page 23 du magazine, machin. Et ça, c'était assez... Alors, pourquoi, justement, à partir du moment où tu arrives dans le sud, ne pas prendre ton élan ? Dire, bon, ben, voilà, je vais faire à ma sauce. Au moins, je vais faire quelque chose de beau, d'harmonieux. Je vais prendre mon temps. Je vais être mon propre patron, etc. Ouais. Ben, déjà, je pense que pas la maturité, clairement. C'est vrai que ça aurait pu être une vraie valeur ajoutée et tout ça. Mais du coup, il aurait fallu que j'ai un véritable moteur, un élan. Donc, ça veut dire que c'était vraiment là où j'avais envie de me situer. Il faut croire que non, en fait. Parce que pas la motivation. Si bien que dès qu'il y a eu ce phénomène de contrainte, j'ai eu envie de bifurquer. J'ai eu envie de bifurquer parce que c'était aussi facile, tu vois, d'être dans ces jardins et tout ça. Mais c'est aussi une fuite, si tu veux. J'avais envie d'aller vers l'humain. Donc, la communication avec les êtres humains, c'est super sympa aussi. Et finalement, le jardin, c'était là où je me sentais bien et tout ça. Bon, je pense que c'était temps pour moi de bifurquer et d'aller vers là où étaient mes aspirations aussi profondes. Alors, c'est une chose qui est étonnante. C'est, bon, puisque tu parles de ta famille dans le côté mental, des œufs, d'avoir à réfléchir beaucoup sur la vie de manière très pragmatique. Et t'intéressant toi-même à l'humain, de comment on est, comment on fonctionne. Tu as à peine le permis de conduire, tu décides d'aller suivre une psychanalyse. Personne ne t'a obligé, on est d'accord. Non, personne ne m'a obligé. Déjà parce que j'avais tout un monde intérieur quand même qui était présent souvent, beaucoup d'interrogations. Et je ne savais pas véritablement vers qui me tournait pour partager ça. Et j'avais quand même envie et surtout besoin de le partager. Donc, c'est ce qui m'a paru le plus évident. J'avais essayé avec un prêtre avant, pour tout dire. Ça n'a pas fonctionné. Je ne me suis pas sentie l'espace où je pouvais dire, sans forcément avoir une réponse hyper aboutie, avec ça c'est parce que ceci, ça c'est parce que cela. Mais tu vois, juste je cherchais un dialogue pour pouvoir avancer sur les idées. Je ne l'avais pas trouvé avec ce monsieur qui avait été sympa, mais ce n'est pas ce que je cherchais. En revanche, même si sur le premier divan sur lequel je me suis installée, ce n'est pas forcément là où je l'ai trouvé. Mais par la suite, oui, au sein des cabinets avec des thérapeutes et tout ça, bien sûr, c'est là où j'ai trouvé cet espace de rencontre avec moi-même où j'ai pu aller creuser un petit peu toutes ces questions. Qu'est-ce qu'en pensait ta famille, tes soeurs ? Je ne leur ai pas dit, penses-tu ? Je ne sais pas, pour ça je te pose la question, parce que je dis que c'est quand même atypique. À 17-18 ans, de ta propre initiative, on décide d'aller voir un thérapeute ou d'aller commencer par un psychanalyste. Ça a duré un petit moment quand même. C'est un peu commun. Je ne l'ai pas dit. C'était mon jardin secret à moi. Et puis, si tu veux, j'étais à la fois tourmentée, comme peut l'être quelqu'un qui a 18 ans, qui se pose un milliard de questions et tout ça. Et en même temps, je sentais que j'y allais pour plus que ça, en fait. Je n'y allais pas que parce qu'il y avait un truc précis. J'y allais vraiment pour une démarche de fond. La preuve, je n'ai jamais vraiment cessé d'y aller. Et pourtant, je n'ai pas un problème qui me tombe sur le nez tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je n'ai jamais vraiment cessé d'y aller. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose au fond. En tout cas, j'avais besoin de cet espace-là dans ma vie. Mais je n'avais pas envie que l'extérieur, évidemment, me pointe du toit comme étant celle qui a un problème. Donc, je ne l'ai pas forcément partagé. Tu avais conscience de ça quand même ? Oui, bien sûr. Mais oui, à 18 ans, j'avais conscience de ça. Oui, notamment peut-être avec tes camarades, tes copains, copines. Oui, oui. Donc, c'est quand même assez atypique. Pour franchir le pas, je ne sais pas si on peut parler de courage. Mais on peut, en tout cas, je crois, au regard de ce que tu viens de nous dire, mentionner ta soif d'avoir des réponses. Oui, oui, oui. Est-ce que tu ne t'en trouvais pas potentiellement à travers tes rencontres ou peut-être tes lectures ? Alors, je n'avais pas forcément de lecture. Même si je ne suis pas très âgée, je n'avais pas forcément accès à Internet à ce moment-là. J'avais 18 ans, j'étais à la campagne. Donc, je n'avais pas vraiment de support, en fait. Et ça a pris du temps pour que je rencontre des gens avec qui je puisse te partager. Ce n'est pas vraiment arrivé tout de suite dans ma vie. Et donc, au départ, non, pour moi, c'était la seule solution, c'était d'aller voir des spécialistes de la psyché humaine. C'est ça qui m'intéressait. Ça m'a paru logique, en fait, si tu veux. Une rencontre qui vient dans l'interstice, je dirais. À savoir que, donc, tu désires t'orienter à quitter le monde de la paysagerie. Et en même temps, vers quoi aller ? Alors, tu peux être mentionné que tu as fait différents petits jobs, notamment dans le domaine de la restauration. Et là, il y a un homme que tu rencontres qui est assez atypique. Oui. Donc, je suis serveuse, je fais des extras le week-end dans un petit bar-restaurant. Et donc, un village où tout le monde se connaît. Donc, quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout de suite, on le remarque. Et à la fin du service, on discute un peu, il m'aborde et il m'explique que, selon lui, c'est une succession d'événements, de coïncidences qui l'emmènent à se trouver là à un instant précis et qu'il y a une raison et que c'était justement pour me rencontrer. Moi, il me dit ça, je le reçois, on va dire, de manière un petit peu méfiante, voire un petit peu à ce moment-là de ma vie, je suis un peu belliqueuse. Tu vois, je vais vraiment, au départ, ne pas le prendre au sérieux. Et il va me dire qu'il est druide, que ça ne va pas l'arranger, le fait que je ne le prenne pas au sérieux. La seule référence en termes druide, c'est Panoramix, peut-être Gandalf. Et du coup, sur le moment, je ne fais pas le lien avec le fait que ça peut être un savoir-faire, une compétence, voire un métier. Et puis, il va quand même me dire des choses qui vont attiser ma curiosité. Je fonctionne un petit peu comme ça. Il va me dire que, lui, sa spécificité, son savoir-faire, c'est de pouvoir rentrer avec la partie vibratoire des plantes. Donc, de soigner, de travailler avec l'énergie des plantes et non pas avec la partie verte, ligneuse, les huiles essentielles, ce genre de choses. Donc, vraiment la partie vibratoire. Donc là, ça va m'intéresser, vraiment. Donc, il va me proposer qu'on se rencontre et qu'on se voit. Et il va me dire, comme ça, je pourrais te transmettre ce que je sais. Gratuitement. Oui. Moi aussi, j'ai été surprise à ce moment-là. Mais la curiosité a pris le pas. Et j'ai eu raison de suivre cette curiosité qui m'a bien guidée. Parce qu'on a eu des échanges super qui n'étaient pas longs. On ne s'est pas vus non plus un milliard de fois. On a dû se voir, je ne sais pas moi, 5-6 fois. Mais vraiment, il m'a transmis quelque chose. C'est clair. Donc, on a fait plusieurs expériences où il me faisait me relier, me connecter à des plantes, sentir leur qualité, comme leur propriété au niveau physique. Mais là, leur propriété au niveau vibratoire, qui ne sont pas les mêmes, tu vois. Il m'a fait sentir ce que j'aimais, en fait, de manière inconsciente dans le monde végétal. C'est que ça peut vraiment retisser les liens là où ça a été fracturé. Il y a vraiment cette énergie-là dans le végétal. Et ça, il me l'a fait toucher du doigt. Et puis, on a fait plein d'expériences avec plein de plantes différentes. Plein de parties de la plante différente. La partie ligneuse, les racines, la partie vert. Et puis, c'était ludique, pratique. Donc, c'était pile comme ça que je peux apprendre, moi. Donc, c'était vraiment une belle rencontre, complètement au hasard. Est-ce que c'était, à ce moment-là, de cette rencontre, est-ce que tu étais encore dans le milieu de la paysagerie ou pas ? Oui, 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 oui. Et on peut se dire, waouh, ça peut être d'une aide extraordinaire dans le cadre de ton travail. Oui. À ce moment-là, je me rappelle lui avoir posé la question de... Mais à quoi ça sert vraiment, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'où on peut aller avec ça ? Parce qu'il m'avait fait faire des exercices pratiques. Mais on n'avait pas vraiment parlé du champ d'application. Et du coup, je lui avais dit, mais tu fais quoi, toi ? Exactement. Et c'est là qu'il m'avait parlé du corps humain et de cette capacité, justement, du corps humain à se connecter et de cette affinité qu'a le corps humain et le monde végétal et du partage que peuvent faire ces deux consciences. Donc, que le corps humain pouvait vraiment trouver des bénéfices importants à se relier à ce niveau-là, qui est le végétal, que ce soit au niveau vibratoire, mais pas que au niveau physique, évidemment. Donc, là, il ouvrait un champ d'application qui était concret pour moi, qui était, OK, le corps. Donc, je lui avais dit, donc, guérir des maladies. Et il m'avait, là aussi, ouvert une porte, il m'a dit, guérir des maladies, mais pas que des maladies physiques, en fait. Parce que dans le corps, il dit, il n'y a pas que inscrit des maladies physiques. Il y a aussi inscrit des fonctionnements, en fait, plus intérieurs et plus profonds. Je n'avais pas tout compris, ça, à l'époque. Ce n'était pas du tout clair. J'avais besoin de cheminer, encore. Tout à fait, oui. Donc, vers quoi s'orienter quand tu décides de quitter le milieu du végétal, en tout cas d'un point de vue professionnel ? Au début, je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Je vais avoir un accident de voiture, un peu à cette époque-là. Je vais faire la rencontre d'une dame qui fait des massages. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente. Et elle va... Donc, je m'étais vraiment fait mal au dos et tout ça. Elle va me faire un bien fou et elle va me réaligner alors que j'avais fait plusieurs séances avec un ostéopathe, un kiné et tout ça. Je me sentais toujours de travers, quoi. Une séance et elle ne m'avait quasiment pas touchée le dos. Donc, ça m'interpellait et tout ça. Et en fait, cette dame qui avait un certain âge, elle va me dire, un peu de but en blanc, qu'elle a besoin, elle, de se faire masser. Elle a besoin de se faire masser une zone assez spécifique du corps qui est le ventre. Et elle va me demander de la masser, bien sûr, en me guidant et en m'apprenant ce que j'ai besoin d'apprendre pour que je puisse la masser. Et t'es béni des dieux, toi. Tu reçois... Bon, ça ne s'est pas fait le lendemain du druide. Oui, mais quand même, la proposition qui était faite, que ce soit par le druide ou par cette femme, c'est intéressant avec le recul. Oui, mais c'est clair qu'avec le recul, parce que sur le coup, les choses s'enchaînent. Et puis les jours, j'ai d'autres choses moins sympas qui se passent entre les deux, notamment mon accident. Mais en revanche, c'est sûr que quand on revient et qu'on les raconte aux deux, c'est vrai que ça paraît un peu improbable. Mais elle, elle va me guider justement à... Donc elle va m'apprendre déjà où sont placés les organes. C'est tout bête, mais vous ne le savez pas forcément, tu vois. Elle va un peu me faire sentir à quoi correspond cette zone. Et puis surtout, c'est elle qui va me donner la première fois une approche systémique du corps. Même si elle ne masque que le ventre, c'est une dame qui avait une approche très systémique, où tout est interrelié dans le corps, mais pas que. Dans les corps, dans la psyché et dans le monde en fait en général. Et c'est elle qui va me faire vraiment toucher ça du doigt. À travers les massages, elle avait une approche libération des mémoires cellulaires, clairement, transgénérationnelle, karmique, ce genre d'approche. Donc c'était des termes nouveaux pour toi ? Oui, complètement. Et ça te paraissait cohérent de ce qui t'a été donné comme renseignement, pourrait-on dire ? Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui venait me heurter, si tu veux, dans les dingos, tu vois. Non, ça me paraissait cohérent. Mais en plus, c'était super bien assis chez elle, si tu veux. Elle avait, je ne sais pas moi, 30 ans de massage derrière elle. Donc, c'était bien relié à ce qu'elle avait vécu en fait et ce qu'elle vivait avec les gens qu'elle massait. Donc, et surtout, on le vivait à travers le massage. On ne pouvait pas nier du coup ce que l'on vivait dans le massage, quoi. Elle m'a fait ressentir ce que, aujourd'hui, je nomme les champs, les champs d'information, les champs de conscience qui sous-tendent la matière du corps. Donc, le champ de conscience d'une vertèbre, d'un organe, justement. Et c'est vraiment lors de ces massages que je vais le toucher du doigt, que je vais le ressentir et sentir à quel point c'est ce niveau de conscience-là qui organise la matière. D'accord. C'est le fond, bon nombre de scientifiques parlent de ces fameux champs. Certains les appellent avec différents mots. Donc, il y a la nouvelle sphère, l'intérieur de jardin, il y a les chemins morphogénétiques, Rupert Sheldrake, les mémoires akashiques, pour d'autres. Bref, chacun, avec des mots différents, va parler de la même chose, donc de ces fameux champs. Donc, ces champs sont reliés à n'importe quel système, donc tous les règnes forment un système. Il y a aussi les échanges entre ces différents règnes, donc qui forment à nouveau d'autres champs. Donc, un organe, alors le corps humain a un champ, un organe a un champ, donc chaque organe a son propre champ, chaque cellule a un champ. Donc, tout ça, c'est vraiment une vision fractale, du petit au plus grand, communique les uns avec les autres. Peut-être que la difficulté après, ça aura à quel champ on se connecte, comment est-ce que je peux savoir si je me suis bien connecté au bon champ. Bref, c'est un langage à part entière, et en fait, c'est là où je voudrais en venir, c'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'elle t'apprend à te connecter à ces champs. Maintenant, il s'agit de savoir décoder, entre guillemets, et ça me ramène à la première fois, au tout début, où tu nous parlais de ton arrière-grand-mère pour toi, ou de se connecter au champ de la conscience de ta grand-mère, et de comment traduire en mots ce que tu ressens. Est-ce que pour toi, ça te semble, à ce moment-là de ton histoire, une évidence pour transmettre ce que la connexion au champ te donne comme information, ou est-ce que tu fais des essais ? Comment être, j'allais dire, soit à l'écoute de soi, soit à l'écoute du champ ? Alors, déjà, au départ, c'est flou, en fait. Au départ, je sens que je vais avoir besoin de structurer, en fait, ce que je ressens. Ça, c'est clair. Le jour où je connecte cette conscience avec mon arrière-grand-mère, si tu veux, il s'agit de mon histoire, même si elle est inconsciente, il s'agit de mon histoire et tout ça. Travailler sur quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Quand une personne, elle arrive en séance, à l'époque pour les massages énergétiques, ou même maintenant, si tu veux, elle arrive pour une raison, pour un symptôme qui soit émotionnel, psychique, physique, ce genre de choses. Elle n'arrive pas au hasard, tu vois, pour rien, juste par curiosité, et encore que ça peut arriver. Mais il y a de toute manière une demande inconsciente, si tu veux. C'est ça qui va un petit peu jalonner les connexions, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir se connecter à tout, mais finalement, on ne peut pas récolter l'information sur ce champ du tout, en fait, en étant précis, si tu veux. Donc, on va partir de la problématique d'une personne. Ça, elle me l'avait fait entendre, ça, la dame qui m'a transmis les massages. Elle m'avait dit, tu ne peux pas vouloir tout savoir, en fait. Tu poses une question, et si tu veux la réponse, il faut écouter derrière. Et ça, elle m'a fait vraiment prendre conscience que dans la communication, chez les humains, des fois, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la communication, et je ne parle pas que de la communication verbale, mais corporelle, énergétique, on pourrait aller plus loin si on dénie écouter la réponse. Et ça, elle me l'a fait vraiment toucher, mais elle m'a dit, plus ta question, si tu veux, sera cohérente avec la demande du système, plus tu vas avoir une réponse précise qui va justement venir aider la personne. Donc, déjà, elle me donnait une approche que je captais partiellement. À l'époque, je n'avais pas de notion de psychologie autre que mon travail personnel, et déjà, ça m'avait beaucoup appris, mais il me manquait quelque chose et je le savais. Donc, après, en parallèle de mon métier alimentaire, si tu veux, j'ai pris des cours de psychanalyse, ensuite de sophro-analyse, qui est une thérapie psychocorporelle, de posturologie, qui est une étude, une école où on étudie la posture, qui est purement matérialiste. Donc, c'est vraiment, on regarde la posture, l'alignement des vartes, tout ça, tout ça. Mais j'avais envie de voir ce que le corps pouvait raconter sans les mots. Donc, c'était une bonne école. Et donc, voilà, j'ai pris des cours. Et en fait, ça a étoffé ma compréhension, ce qui m'a permis de mieux structurer ce que je percevais, en fait. Et c'est vraiment l'alliance de ces connaissances avec ce ressenti qui font qu'aujourd'hui est le travail. Je me suis beaucoup entraînée. J'ai fait beaucoup d'expériences avec des amis. J'ai toujours pratiqué en parallèle de mon métier alimentaire jusqu'à ce que ça devienne mon métier, on va dire, principal. Donc, à force d'expérience, ça s'est peaufiné. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un don génétique qui m'est tombé dessus. Et puis, du coup, j'ai la science infuse. C'est du travail. Et encore maintenant, je le vois, je continue de le perfectionner, je continue de l'étoffer. dans le sens de mes affinités, là où portent mes recherches. C'est forcément là où j'ai envie de savoir, là où j'ai envie de saisir les choses et tout ça. Et là, du coup, j'ai l'énergie, j'ai la passion pour apprendre et du coup, je peux développer des choses. Est-ce que la thérapeute qui t'a enseignée, quand elle faisait ses soins psychocorporels, donc on parle de mémoire cellulaire, donc mémoire qu'on pourrait qualifier de consciente et d'inconsciente, est-ce qu'il s'agissait pour elle de toucher le corps, puisque tu parlais de massage, tu avais été suite à ton accident, ou est-ce qu'on peut parler peut-être au même titre que ta sœur, la rebouteuse, tu vois, à distance, comment elle... Elle faisait les deux. Elle faisait les deux. Et d'ailleurs, pourtant, c'était... Je te dis, j'avais une vingtaine d'années, donc c'était il y a un petit peu de temps quand même. Elle avait un jour proposé... Donc, je lui faisais des massages et parfois, j'assistais à des séances qu'elle-même faisait sur des personnes qu'elle connaissait bien et qui acceptaient. Et un jour, elle avait fait une séance à distance, justement. Et elle avait fait exactement la même séance qu'elle aurait fait si la personne était allongée. Pour moi, ça, c'était une véritable expérience, puisque je n'avais aucune idée qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et je la voyais, les yeux fermés, et franchement, au bout d'un moment, je l'avais sentie avec elle. C'est que la personne, en tout cas, ce qu'elle touchait, les systèmes qu'elle touchait, ils étaient là, sous ses doigts, parce qu'elle bougeait les mains et tout ça, comme si la personne n'y était. Elle avait... Ce n'était pas qu'avec son esprit, comme certains praticiens peuvent faire. D'ailleurs, moi, encore aujourd'hui, je suis une manuelle. À distance, je suis une manuelle. Je bouge les mains, je zoome, je regarde, mais je suis restée une manuelle. Alors que je connais certains thérapeutes qui ferment les yeux et tout est là. Tu vois, ça dépend. Moi, je suis une kinesthésique, j'ai besoin de toucher, quoi. D'accord, d'accord. Super intéressant. Donc, tu te formes à différentes thérapies. Tu te formes à travers, notamment, de rencontres importantes. Tu fais un travail sur toi en parallèle aussi, comprendre la psyché humaine, comment on fonctionne de l'intérieur, comment les choses s'organisent. Donc, ça, c'est très intéressant. Comment on perçoit peut-être... Je reviens à la famille dans cette histoire, parce que là, ce que tu nous dis... En même temps, tu étais jeune, tu as commencé relativement trop dans cette histoire. Au début, tu gardes ça pour toi, tu l'as précisé. Mais il y a peut-être un moment donné où, j'allais dire, ça prend de plus en plus de place, cette histoire. Et puis, bon, forcément, si ça prend de plus de place, ça veut dire que tes centres d'attention, d'intérêt, tes prises de parole sont en lien avec ce qui prend de la place. Comment la famille entend ou perçoit tout ça ? Donc, peut-être dans un premier temps ? Déjà, mon départ de la région familiale, on va dire, mon arrivée dans le sud, va m'ouvrir sur des thérapies qui sont un peu différentes de la psychanalyse, ou en tout cas où il y a des approches supplémentaires, et notamment les constellations familiales, et des outils plus psychocorporels, comme la sophro-analyse, que je vais découvrir d'abord en tant que patiente. Et là, on explore le champ de l'inconscient familial. Donc là, moi, j'ai peu d'infos sur mes lignées au départ. Mais je vais aller chercher les questions, je vais aller à la pêche, je vais aller à la pêche aux infos. Mon père, à ce moment-là, il est décédé, donc je ne peux plus l'interroger. Mais il reste ma maman, et donc du coup, je vais lui poser des questions. Et donc, à ce moment-là, à la fois, ça va renouer un dialogue par rapport à cet aspect-là de la communication, parler des vraies choses, parler des émotions, parler de ce qui se vit à l'intérieur de nous, et tout ça. C'est une manière de parler de ça en posant des questions sur ce qui s'est passé. Et en même temps, du coup, ça met aussi en lumière les zones d'ombre, le fait que des fois, on n'a pas forcément les réponses aux questions, et que surtout que les questions que je pose renvoient à des phénomènes qui sont parfois douloureux, et voire tabous, en fait. Donc du coup, ça va susciter du mouvement. Et c'est clair que ça met la famille en mouvement. De toute façon, travailler sur l'inconscient familial, ça met toute la famille en mouvement. Justement, tu parles du décès de ton père, chose qui est importante. Qu'est-ce que tu es à ce moment-là ? Une vingtaine d'années. Donc, au regard de tes perceptions, de tes formations, etc., je ne sais pas s'il est parti d'un coup, ou si ça a été... Non, une longue maladie. D'accord. Alors, comment est-ce que justement, tu regardes ton propre parcours, de la connexion, on va dire, au corps, au corps au pluriel, les différents corps, comment tu accompagnes ton père, ou quel est le regard que tu poses sur sa maladie ? C'est indécent de te demander... Non, c'est une succession de cancers qui ont duré plusieurs années, et qui du coup... D'accord. Donc, comment est-ce que tu envisages, entre guillemets, sa maladie, et peut-être, puisqu'on parle des mémoires cellulaires, de ce que ça implique par rapport à tout ça ? Déjà, j'avais commencé plus ou moins mon travail sur moi, donc je sentais qu'il y avait quand même un lien entre notre vie et ce qui se passe, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu vois, qu'il y avait une relation, en fait, entre les deux. Donc, forcément, je me suis interrogée de savoir pourquoi mon père y vivait ça, qu'est-ce qui se jouait pour lui, et qu'est-ce que, justement, il pouvait, au départ, qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place, en fait, pour se soigner ? J'ai découvert qu'on ne peut pas sauver les autres, c'est clair. C'est-à-dire que si lui-même, il n'investissait pas ce champ d'exploration pour y aller découvrir ce qui se joue en lui, moi, j'avais beau essayer de comprendre, chercher tout ça, je ne peux pas cheminer à sa place. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je l'ai compris. Ce n'était pas facile à intégrer. C'était une leçon qui était dure à apprendre. Je ne peux pas le croire. Oui. Et en même temps, hyper bénéfique, quand même, pour la suite, parce que ça m'a fait, quand même, prendre conscience que, justement, on est pleinement, justement, responsable. Donc, on a aussi cette capacité... De résilience. Oui. De résilience, mais surtout d'écoute et de remise en question pour changer les choses, en fait. Est-ce que... Je veux bien imaginer que tu as peut-être essayé de lui faire entrevoir des pistes ? Oui, mais je n'avais pas non plus énormément de travail derrière moi. Donc, j'ai essayé de me mettre à son écoute et de voir si, en me mettant à son écoute, lui-même pouvait se mettre à son écoute. Tu vois, j'avais un peu cette posture-là en essayant de créer l'espace, un peu comme le fait le psy, en fait, en créant l'espace pour que l'autre puisse s'entendre, tu vois. Et ça n'a pas franchement bien fonctionné. Mais ça a eu le point positif, c'est qu'on a quand même pu échanger des choses avant sa mort qu'on n'avait pas forcément échangées avant. Donc, du coup, c'était quand même sympa. Est-ce que toi, tu avais connaissance de l'information qui était, justement, chez lui, source de... Non, pas à ce moment-là. D'accord. Plus tard, après. Tu l'as eu plus tard. Oui, oui, oui. En tout cas, forcément, c'est la sphère physique qui est impactée. Donc, souvent, ce n'est pas une cause, un effet. Ce n'est pas aussi binaire que ça. C'est plus complexe, en fait. Mais, en tout cas, j'ai eu plein d'éléments qui ont fait qu'à un moment donné, sa maladie a pu être une réponse à ces éléments. Oui, ça, c'est clair. Mais c'est des années après. Des années après, j'ai eu... À ce moment-là, non, non, j'étais complètement dans le flou. Et au contraire, j'attendais de lui qu'il puisse éclairer les raisons de sa maladie. Mais il n'était pas dans cette démarche-là, en fait. Et ça, ce n'était pas facile à comprendre. Mais en même temps, c'était nécessaire de l'accepter. Je reviens sur le côté professionnel dans cette histoire. Donc, on voit un peu toutes les démarches que tu as faites sur toi-même. L'apprentissage dans la lecture des soins psychocorporels, de tout ce que cela te permet ou t'a permis, sur la reconnaissance de soi et comment, on va dire, nos différents camps fonctionnent en interaction les uns avec les autres. Bref, à mettre un peu plus en mots, d'une manière conceptuelle, ce que toi, tu percevais d'une manière, on va dire, innée depuis que tu étais enfant. Donc, vers quoi se diriger ? Alors, si le monde de milieu paysager, bon, voilà, pas vraiment de challenge, vers quoi s'orienter ? À ce moment-là, ça ne me paraît pas si évident que ça de faire psy ou thérapeute. À ce moment-là, je n'y pense même pas. À ce moment-là de ma vie, c'est un champ d'expérimentation où je me découvre, où je fais aussi des expériences avec les autres. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment, un passage dans ma vie où j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses et tout ça. Mais je n'envisageais pas forcément un métier. Mais par contre, je faisais beaucoup de séances à côté de mon métier. Je vais quand même m'interroger de savoir ce que je veux faire comme métier. J'ai envie de faire un truc que j'aime et tout. Et c'est une rencontre, un peu au hasard là aussi, que je vais faire d'un prothésiste dentaire qui va me former au métier de prothésiste dentaire. Non, mais j'ai toujours été intéressée par les dents et ce que ça pouvait représenter comme système et tout ça. Pas forcément du point de vue symbolique. En fait, ce qui m'interpellait, c'était que c'était vraiment un lien entre le dehors et le dedans. C'est à l'intérieur d'un os qui est une structure hyper profonde et en même temps, c'est à l'extérieur. Même si c'est dans l'intimité de la bouche. Tu vois, c'est visible. Donc, c'est un moyen de voir l'intérieur qui est assez quand même pertinent, je trouvais. Donc, bon, une forme d'intérêt, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et je rencontre cet homme qui est un peu loufoque. Il me fait penser à Docte, un retour vers le futur. Il travaille dans son laboratoire. C'est le bazar. La première fois que je rentre dedans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ça va matcher. Ça va matcher super bien humainement parce qu'on a les mêmes un peu centres d'intérêt. Et techniquement, le métier va me plaire parce que c'est très manuel, c'est précis, il y a un travail de sculpture et tout ça. Puis, c'est challengeant d'apprendre un nouveau truc et tout. Donc, lui, il va me former à l'aspect technique de la prothèse parce qu'il faut bien fabriquer des prothèses. Mais il a une approche avant même de me rencontrer, il a une méthode de travail qui est hyper atypique pour le métier qui est d'aller en même temps qu'il fabrique la prothèse chercher la cause psycho-émotionnelle de la perte des dents. Alors moi, il va tout de suite, forcément, je vais adhérer à ce genre de truc que j'adore. Et du coup, ensemble, on va travailler. Lui, il a le décodage biologique puis surtout, c'est quelqu'un qu'il savait parce qu'il est décédé, faire parler les gens. Donc, il les faisait raconter leur histoire jusqu'à ce que, hop, il y a un truc, un événement qu'il arrive lui à relier et tout ça. Donc, lui, il procédait comme ça et moi, j'allais voir dans le corps de la personne les endroits justement dans le corps où il pouvait y avoir soit du mémoriel, soit, ce n'est pas forcément toujours une mémoire, un événement. Des fois, c'est un fonctionnement qui fait que, en lien forcément avec un événement ou une série d'événements, voire un programme ancestral, voire des fois un conditionnement collectif, tu vois. Et j'allais voir, en tout cas, dans le corps de la personne, la cause. Et en fait, on reliait ce qu'on trouvait et c'était pertinent souvent. Des fois, on se manquait complet comme dans tout travail d'expérimentation. Mais du coup, on pouvait voir quand même qu'il y avait des liens. Et qu'en passant par des outils qui étaient certes différents, on pouvait quand même avoir une approche quand même qui... Complémentaire. Et du coup, on fabriquait la prothèse en lien avec les informations, en accord avec le patient, évidemment. On lui retranscrivait toutes les informations et ça permettait un processus déjà d'acceptation de la prothèse parce que c'est comme si en même temps qu'on réparait l'aspect prothétique, on réparait une part d'histoire aussi. Voilà. Donc, c'était complètement fou d'être tombé sur cet homme qui avait cette approche-là dans un métier qui n'avait rien à voir au départ. Ça m'a énormément appris. Ça m'a énormément appris. Moi, ça m'aidait justement à pouvoir organiser mes perceptions au sein d'un travail qui est tellement technique et tellement précis. Du coup, ça a affiné mes perceptions en même temps. Voilà. C'était en tout cas un bel exercice. Est-ce à dire que... Lequel des deux a parlé de comment il travaillait en premier ? Si je pose de ça, c'est-à-dire que normalement, il y a des écoles pour être assistante prothésiste, voire être prothésiste dentaire. Et puis, c'est costaud. Pour qu'il ait suffisamment confiance en toi pour te proposer cette formation sur le tas, c'est vraiment la notion de maître et disciple. Ça se fait quasiment plus. C'est vrai. Je ne sais pas si tu te rends compte des personnes ou des gens comme ça qui t'ont marqué qui est quand même assez impressionnant. La première fois où je le rencontre, il avait quelqu'un dans l'arrière-boutique. Il travaillait avec un dentiste qui supervisait un petit peu l'ensemble. En tout cas, c'est un partenariat. Et il y avait le dentiste et il y avait le patient. Et moi, je viens pour l'entretien. Déjà, j'ai l'impression de déranger. pour l'accompagner ? Non, non. En fait, je l'avais appelé pour un poste de plâtrier parce qu'on fait beaucoup de plâtre en prothèse. Je l'avais appelé pour un poste de plâtrier. Et j'attendais qu'il me reçoive et tout ça. Puis il m'avait dit « Bon, mets une blouse, rentre. » Et il m'a reçu au moment de l'entretien. Alors que je venais pour un poste de plâtrier, je ne savais pas dans quoi je tombais et tout ça. Donc, bon, c'était lui, il avait cette approche-là en fait. Et donc déjà, il a annoncé la couleur de suite. Je pense que c'était un petit peu calculé de sa part. De voir, si elle ne part pas en courant, normalement, c'est bon, elle pourra travailler ici. Mais tu vois, déjà, je l'ai vu bosser comme ça. Et il avait annoncé la couleur de suite. Et ça m'a plu immédiatement, évidemment. Combien de temps tu as fait ça ? Jusqu'en 2014, 2015. Ouais, Oui, à temps plein avec un labo et tout ça, jusqu'en 2014, 2015. combien de temps, alors ? Pendant 4 ans, 5 ans, 5 ans. Ouais. Et il est décédé ? C'est pour ça que tu as arrêté ? oui, oui. Alors, j'ai continué après son décès pendant un an et demi. Et puis, à côté du labo, déjà, quand il était en vie, j'avais la sophroanalyse, je faisais ma formation de sophroanalyste et tout ça. Je faisais des massages énergétiques, toujours en fait, en parallèle. Donc, voilà, je commençais à accumuler de l'expérience et tout ça. Mais, une fois de plus, à ce moment-là, ça ne se présentait pas d'être thérapeute. ma formation de sophroanalyste, normalement, me proposait en tant que thérapeute. Normalement, on fait ce genre de formation. Mais j'avais un doute encore sur le fait de vouloir le faire à temps plein, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et il est décédé, Francis est décédé, j'ai tenu un an et demi, je m'amusais moins, en fait, déjà parce que le travail en équipe me plaisait aussi, tu vois. Et à ce moment-là, il y a commencé à avoir une succession d'événements qui, en gros, m'ont légèrement poussée dehors en me disant, bon, là, peut-être, tu vas bouger un petit peu. Tu avais posé une attention, toi ? Non. Non, non. Je me pose... Non, je n'avais pas posé d'intention. Je me... Bon, un peu au feeling, un peu au jour le jour à ce moment-là, tu vois. Moi, j'y vais un peu au feeling. À partir du moment où je me suis moins amusée où le matin, c'était dur, on dirait, parce que c'était 10 à 11 heures par jour, tu vois, c'était... Voilà. Il faut avoir envie, il faut être motivé. Plus les massages à côté, tout ça, bon, c'était pas... C'est l'heure où elle était pleine. Ouais. Donc, à partir du moment où l'élan n'était plus là, bon, je savais qu'à un moment donné, il fallait que je me positionne sur soit autre chose, ce qui est possible, en fait. Je n'avais pas de... On ne m'a pas transmis le fait qu'une carrière, il fallait que ça dure toute la vie. Mais ça, je suis bien contente qu'on ne me l'ait pas transmis, celle-ci. Donc, je savais que j'avais la possibilité de changer, mais je ne savais pas quoi. Et en même temps, bon, l'aspect thérapie, thérapeutique et tout ça, à un moment donné, ça s'est fait un petit peu crescendo et j'ai senti que, oui, ça allait prendre de plus en plus d'espace et que ça allait devenir mon activité principale. Tu peux nous expliquer au regard de toutes tes expériences depuis donc très jeune, de la connexion que tu as avec, on va dire, les flux d'énergie, les infos, les champs, etc., la manière dont tu te connectes, sans compter tout le travail que tu as fait sur toi, les formations que tu as reçues, formées par des gens qui sont, on va dire, assez atypiques, qui, voilà, de forme en autodidacte dans cette relation vraiment incroyable de la maître-disciple, je pense comme ça que je l'appelle. Tu nous parles de la sophro-analyse, de la manière dont tu te fais cette formation en parallèle de ton job et je ne saisis pas trop, en fait, si l'engouement, l'envie n'est plus trop là du fait que Francis soit parti, pourquoi est-ce que d'office, ça ne te semble pas évident de, tu as largement la matière, tu l'as éprouvé, tu l'as expérimenté, pourquoi est-ce que tu ne te dis pas, bon, je change radicalement, je vais me mettre, je vais créer mon cabinet, je vais être un autre entrepreneur ou qui t'importe, tu vois, et puis te lancer largement dedans. Quand je dis lancer largement, je peux comprendre que, en imaginant, tu vois, certains font des formations diverses et variées qui durent trois mois, six mois, un an, bon, voilà, et puis décident de monter leur cabinet, tu vois, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on peut se dire que je n'ai pas forcément la légitimité, même si j'ai le diplôme, etc., ça peut être un peu compliqué, mais toi, on n'en est même plus là, quoi, je veux dire. Oui, je comprends ta question. Question d'approche, en fait, je suis, à ce moment-là, je ne me sens pas bien calée sur l'outil auquel je me forme. Pourtant, c'est un outil que j'expérimente en tant que patient, je vois qu'il fonctionne bien sur moi, je suis allée très loin avec la sophroanalyse en termes d'introspection, de connaissance de moi, de mes mécanismes, de mes fonctionnements, mais je ne me sens pas intimement bien avec cet outil, en fait, tu vois, je ne me sens pas totalement alignée à ça. Donc, pour moi, tant que je ne suis pas bien calée sur une approche, une méthode, je ne me lance pas. Et en revanche, attends, là, je vais faire une petite erreur à ce moment-là parce que, c'est parce que j'ai à un moment donné décidé d'y aller sans être très bien calée sur ma méthode que du coup, je vais pouvoir développer la mienne, en fait. Donc, au départ, je vais partir avec la sophroanalyse quand je vais me lancer, mais le doute, il est sur le fait que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, en fait, que l'outil en lui-même. J'ai envie de m'approprier un petit peu l'outil, de le relier, de le mettre en lien avec tout ce que j'ai fait avant. Et ça, au départ, je ne sais pas comment faire. Alors, stop, excuse-moi, je me permets, tu ne sais pas comment faire ? Non. Alors, explique-nous, pour que tu aies ce dilemme-là intérieurement, quelle est la différence entre la sophroanalyse et ce que tu as pu expérimenter avec Francis et ce que tu as pu expérimenter avec la masseuse ou je ne sais pas quelle était exactement la terminologie de sa pratique, mais voilà, entre ce côté-là, Francis, la masseuse et puis l'approche de la psychoanalyse, de la sophroanalyse. La sophroanalyse. où se trouve la difficulté ? Alors, ce sont toutes des approches psycho-corporelles, dans le sens où on va avoir à travers le corps des différentes causes psychiques, émotionnelles, des problématiques. En revanche, la méthode, elle est différente. par exemple, dans le massage, ça va être par le toucher énergétique, j'entends, par le toucher et l'écoute de ses chants. La sophroanalyse, il y a quelque chose, on rajoute l'aspect cognitif, analytique, c'est une alliance, une synergie avec la psychanalyse et tout ça. À ce moment-là, mon dilemme, il est d'organiser en fait tout ça pour en faire quelque chose qui me ressemble. Alors, pour toi, ça peut te paraître évident parce que je viens tout de te raconter de manière linéaire mais moi, à ce moment-là, ce n'est pas si évident que ça en fait. Sans compter que Francis, lui, c'est ce qu'il faisait en partenariat avec les gens qui venaient. Donc, il faisait déjà cette recherche psychanalytique, psychologique. Il faisait parler les gens donc vu que tu as été avec lui durant autant d'années, c'est comme si tu me disais comment est-ce que je dois mettre une paire de baskets alors que tu les as mis durant 5-10 ans. D'un point de vue extérieur, quand tu me racontes ça, je ne comprends pas trop. Donc, en fait, c'est comme si tu essayais de compartimenter quelque chose que tu as reçu en théorie, à savoir donc la sophro-analyse et puis de l'autre côté, on va dire l'expérience alors que c'est quelque part l'expérience que tu avais vécue intégrait déjà l'outil entre guillemets formel qui s'attitule sophro-analyse. Tu comprends ? Un problème qui n'en est pas un en fait de l'extérieur tel que je vois. Oui. Alors après, d'un point de vue extérieur, je comprends que ce soit difficile à pouvoir comprendre parce que tous ces outils en effet se relient. Et là, ma problématique à moi à ce moment-là, déjà, je ne sais pas si à temps plein, c'est quelque chose dans lequel je peux toujours me faire plaisir vu que ça a toujours été quelque part un hobby. Donc c'est différent, tu vois ce que je veux dire ? Là, il s'agissait de faire rentrer mon hobby dans le contexte travail. Et le travail, même si j'aime mon travail qui me passionne, le travail, ça inclut un certain nombre de contraintes, des horaires, tu dois être à l'heure au rendez-vous, tu es présente, sinon, enfin tu vois. Donc je ne savais pas si j'avais envie de faire rentrer mon hobby dans mon contexte de travail. Donc ça me demandait de m'organiser quand même un petit peu, tu vois. Non, ce n'était pas un passage si évident que ça, en tout cas pour moi. Oui, j'entends, j'entends. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Finalement, ça s'est fait de manière assez fluide, le passage de l'arrêt du labo à mon activité pleine et entière de thérapeute. En plus, je passais un petit cap de maturité à ce moment-là qui me permettait aussi d'être plus à l'aise que, voilà, passer un petit peu la trentaine ou presque. Du coup, je me sentais plus à l'aise qu'avant. Donc, à quel âge tu avais alors quand tu as sauté entièrement le pas ? C'était ? J'avais 32 ans. 32 ans. Aujourd'hui, tu en as 37. 37. D'accord. Donc, entre 32 et 37, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quand je dis qu'est-ce qui se passe, j'entends par là, il peut ne rien se passer d'intéressant dans le cadre d'expliquer là où tu en es aujourd'hui. Tu vois ? Donc, peut-être qu'il ne se passe rien. Je te pose la question pour avoir toutes les pièces du puzzle s'il manque des pièces. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de rendez-vous, d'expériences qui m'ont permis justement de pouvoir trouver ce que je cherchais en fait qui était de trouver quelque chose de l'ordre d'une méthode sans rentrer dans une technique mais d'une méthode, une organisation dans mes séances qui m'était propre, qui me collait à la peau en fait et qui permettait moi justement de pouvoir évoluer à l'intérieur. et non pas de rester fidèle à un outil ou une technique aussi efficace, louable soit-elle mais en tout cas de pouvoir moi continuer mes recherches à partir de mon métier. En dehors de cette émission, tu m'as dit avoir rencontré Benjamin Massal lors d'une constellation familiale. Je reviens dessus parce que on pourrait dire maintenant que tu as cette expérience derrière toi, pourquoi faire une constellation familiale puisque de prime abord il s'agit d'aller voir en soi à travers un jeu de rôle. Après chacun a sa patte pour faire des constellations familiales. Je ne sais pas qu'importe ce que je vais par là c'est que tu vas faire une séance, une journée où normalement il est question d'aller voir en toi certaines choses. en même temps je trouve intéressant que tu aies certaines perceptions et qu'on pourrait se demander pour ceux qui écoutent cette émission mais pourquoi aller faire à l'extérieur certaines choses et pourquoi pas directement te connecter ou te connecter à tes propres champs. voilà tiens j'ai ça il y a ça ou mémoriel ou autre je ne sais pas. Alors c'est simple moi je continue et je continuerai en tout cas toujours d'aller explorer en moi évidemment j'ai ma propre approche pour aller voir en moi et tout ça mais il n'y a rien de tel qu'un autre être humain pour donner un coup de main à un être humain quand il s'agit d'avancer d'évoluer ou de se sortir un petit peu d'une problématique ça c'est clair pour moi ça me paraît parce que Marie a des problématiques Marie a des problématiques mais ça arrive oui et oui à chaque cap de passé si tu veux au fur et à mesure de mon évolution je me retrouve face à d'autres trucs forcément c'est plus fluide aujourd'hui qu'à 20 piges ça c'est clair mais là par exemple je suis maman depuis un an c'est sollicitant c'est impliquant comme expérience bah écoute heureusement que je suis allée voir en thérapie avec des différentes approches tu vois mais je continue d'aller voir un petit peu ce qui se joue pour moi et tout ça un sportif il va prendre soin de son corps il va manger correctement et tout ça moi ma psyché mon corps mon énergie c'est aussi mon travail tu vois c'est important que j'allais voir un peu mes zones d'ombre et tout ça régulièrement et du coup je peux le faire seule je peux le faire avec mon mari Benjamin mais franchement ça a une limite même des fois je peux regarder sur ma fille qui a un an mais là aussi je suis très limitée il n'y a rien de tel qu'un tiers c'est clair parce qu'en plus pour ceux et celles qui ne connaissent pas Benjamin qui est clairvoyant c'est aussi intéressant on va se dire mais qu'est-ce qu'on aurait besoin mais comme tu viens de le dire un enfant déjà de se mettre en couple on peut dire que c'est une sacrée initiation avoir un enfant si on est une sacrée autre aussi autant dire que ça fait bouger remet pas mal de choses en soi et puis qu'on n'a jamais fini de se découvrir dans cette histoire alors j'aimerais en revenir un peu plus ce côté terre-à-terre à savoir que depuis donc t'es 32 jusqu'à 37 5 années qui viennent de s'écouler dont une année avec le Covid où on a été enfermé donc peut-être que dans un premier temps je ne sais pas t'adorais rencontrer les gens qui venaient peut-être dans ton cabinet chez toi et puis de faire justement cette connexion et de pouvoir avoir quelque chose comme un cocon intime et ça peut être plaisant sauf qu'avec le Covid c'est à distance donc j'aimerais que tu puisses nous dire un peu quelle a été ton approche sur le fait que tu savais être possible à savoir faire à distance mais que peut-être là c'est différent à distance qu'est-ce que ça a changé pour toi ou qu'est-ce que peut-être tu le pratiquais déjà avant je sais pas moi je pratiquais déjà à distance et je même moi quand j'ai commencé à vraiment pratiquer à distance il y a un moment de ça avant le Covid j'ai été surprise de voir l'intimité qu'on pouvait avoir avec une personne par la communication donc via WhatsApp ou le téléphone mais par la connexion et on peut être dans la même intimité qu'en cabinet j'ai été surprise de faire cette observation-là quand on fait des webinaires une fois par mois avec Benjamin il y a un monde des fois il y a 30 personnes en même temps et c'est en ligne on voit même pas les gens parce que le format fait qu'on peut pas voir les gens et je sens l'intimité je sens les informations circulent de la même manière donc c'est assez bluffant il faut en faire l'expérience pour le voir quoi j'aimais bien aussi recevoir les gens face à face j'avais mon cabinet avant le Covid et puis le Covid a fait que j'ai fermé le cabinet mais ça correspondait aussi à la naissance de ma fille donc de toute manière j'allais changer j'allais bouger de plein de choses donc est-ce qu'aujourd'hui bien sûr j'ai envie de revoir les gens en face à face ça c'est clair maintenant est-ce que ça change quelque chose je suis pas sûre je le vois c'est devenu aussi un peu banal cette année pour plein de gens et pas que pour le travail d'ailleurs mais pour les liens sociaux via les réseaux Whatsapp et tout ça Skype et en fait on fait on s'adapte super bien parce qu'on maintient du lien alors est-ce que ça peut remplacer le lien physique non c'est autre chose c'est une autre forme et c'est bien aussi en fait jusqu'à maintenant t'as fait les séances individuelles là le fait que te mettre avec Benjamin peut-être la naissance de ta fille est-ce qu'il s'agit pour toi pour vous puisque là on voit vraiment la manière dont tu as évolué dans ton approche ton travail etc de faire en groupe ou d'être entre guillemets alors attends je vais le reformuler différemment excuse-moi est-ce que toi déjà le fait de toi toute seule avec un groupe t'intéresserait et ou toi avec Benjamin et avec un groupe ouais alors les deux je l'ai déjà fait des séances de groupe ça avait bien matché c'était pas longtemps avant ma grossesse après bon ça décale un petit peu mes projets dans le temps on a aussi un projet de séance de groupe avec Benjamin où on a envie de mettre en place des pratiques d'être vraiment dans l'apprentissage par la pratique des choses comme ça mais pour l'instant on réfléchit c'est à l'état de concept pour l'instant parce que c'est vrai que la vie de famille nos deux métiers déjà nous prennent du temps donc il va falloir trouver le mais je me fais pas de soucis je sais qu'à un moment donné on va trouver le bon timing et que du coup on va pouvoir mettre en place quelque chose qui nous ressemble et voilà dans lequel on puisse bien s'amuser tous les deux alors d'un point de vue pratico-pratique comment ça se passe vis-à-vis des gens que tu reçois c'est-à-dire que ils ont une problématique de prime abord qu'on pourrait une sorte d'évidence dire physique mais au regard de tout ce que tu nous as dit depuis durant cette émission on peut aussi venir te voir pour des des problèmes entre guillemets d'ordre schéma répétitif etc et pas forcément d'ordre physique puisque c'est pas se communiquant donc on va dire mieux vaut prévenir que guérir donc avant que ça s'inscrive dans le corps et qu'on a repéré en soi certains schémas qui peuvent être répétitifs peut-être que pour le coup tu peux agir alors ce qui est intéressant c'est que de prime abord tu mets en exergue une information qui est soit consciente de la part des gens sur pourquoi ils sont entre guillemets malades soit inconsciente donc comment ces derniers j'entends ceux qui viennent à toi reçoivent l'information est-ce que ça leur parle à chaque fois est-ce que au contraire ça leur parle pas du tout mais pour le coup toi tu as fait bouger l'énergie et que ça va se déployer pour laisser le temps au temps j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces différents cas de figure alors déjà moi les gens les personnes au départ elles me consultent principalement pour des symptômes psychiques ou émotionnels c'est après finalement qu'elles sont venues pour du physique parce que j'ai pas l'intitulé magnétiseuse ou guérisseuse donc du coup au départ psycho-corporel les gens ils vont venir pour des difficultés relationnelles la gestion des émotions des scénarios répétitifs des dépressions vraiment des symptômes psychiques en fait et émotionnels ensuite aujourd'hui il y a plus en plus de gens qui font le lien entre les maladies les problèmes physiques et l'esprit donc ces personnes-là souvent elles me consultent dans ce biais-là c'est très rare qu'une personne me dise bon ben voilà j'ai bobo à quelque part et puis voilà non c'est très rare donc souvent moi c'est plutôt des symptômes psychiques la personne va venir évidemment moi ce que je vais chercher c'est ce qui est inconscient principalement donc est-ce que ça va lui parler est-ce qu'elle va le savoir au premier abord non ben par contre on repère ensemble en fait là où justement elle sent la cohérence et souvent on la sent la cohérence parce que bon moi je la perçois parce que à ce moment-là le mouvement il est rétabli le chant se met à bouger il redevient connecté au reste parce que des fois c'est des chants où il faut retisser le lien et tout ça et la personne je l'invite à ressentir ce que je sens en fait je l'invite à ressentir je lui retranscris tout ce que je lui tout ce que je capte en termes de mémoire en termes de fonctionnement structurel de dynamique inconsciente c'est-à-dire comment les chants ils se comportent et en fait la personne elle se reconnaît dans comment se comportent les chants très souvent alors ça veut pas dire que je peux pas me gourer mais en attendant vu que la personne je l'ai en feedback tu vois donc on peut de toute manière aller voir si vraiment je suis à côté des fois c'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché donc il faut passer par un autre bien donc c'est une relation quoi qu'il arrive on communique elle est pas passive en fait la personne ensuite dans ce que je vais lui retranscrire ce que je retranscris c'est uniquement ce que je peux faire bouger moi en séance je câble mes perceptions là-dessus en fait je câble mes perceptions sur ce que l'on peut faire bouger ensemble pendant la séance ce que je peux pas faire bouger et que la personne elle est pas prête à faire bouger ben en fait tu le perçois pas ben je le perçois pas je m'en occupe pas je peux lui dire bon ben voilà il y a ça mais bon pour l'instant tu peux rien faire c'est ce que je veux dire c'est déprimant donc on passe par les biais justement d'évolution ce que j'appelle moi les leviers d'évolution où la personne elle peut évoluer et à partir de là où elle est et de manière harmonieuse par rapport à ses petites structures et sous-structures qui sont dans le corps physique émotionnel mental est-ce que ça passe ces leviers par des exercices par exemple ? alors ça peut passer par moi j'appelle ça des jeux en fait je préfère passer par les jeux dans la nature les animaux par exemple ils apprennent beaucoup par le jeu tu vois et souvent je propose ça après les séances ou entre deux séances je mets beaucoup les gens au défi en fait entre les séances pour les impliquer dans ce qu'on a fait bouger pour qu'ils le ressentent mais qu'ils le ressentent pas à travers une pratique un exercice qui est un peu déconnecté de la réalité un jeu qui s'insère en fait dans leur vie avec leurs proches dans leur maison et tout ça pour bien connecter parce que des fois c'est abstrait un peu quand même on est dans les énergies psychiques des fois c'est compliqué et pour le ramener parfois pour que ça reste pas uniquement et bien ces jeux ça sert à ça aussi pour pouvoir le ramener dans le réel Est-ce que t'as remarqué une notion une nécessité de répétition dans les jeux ou les exercices pour on va dire débloquer le mécanisme ou faire en sorte de le changer tout simplement qu'il y a besoin d'une certaine forme de répétition Quand l'énergie de fond quand le champ lui il a été restructuré il n'y a pas besoin de répéter le mouvement il est rétabli intérieurement la formation de base si tu veux elle est réintégrée à l'ensemble à l'intelligence globale donc quand ça s'est rétabli le jeu il va permettre uniquement à la personne de pouvoir le sentir en fait et de pouvoir activer en fait le changement Donc quand toi t'as restructuré le champ comme tu dis est-ce à dire qu'une fois que c'est fait d'une manière générale c'est fait enfin je dirais Oui Est-ce que Je me permets ce que j'ai apparaît c'est que je vous donne un exemple simple pour que tu comprennes l'image que je vais donner on peut aller voir un ostéopathe on a le dos mal en point clac 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 il nous remet tout ça droit ok bon et on y retourne six mois après parce que le schéma lui nous fait revriller le dos donc quand tu nous parles de restructurer le champ est-ce à dire qu'une fois que tu l'as restructuré il ne va pas se redestructurer Je vois ce que tu veux dire alors il peut se redestructurer mais ce ne sera pas le même point de tension exactement comme une vertèbre le point de tension exercé sur le champ à partir du moment où on l'a traité on l'a traité si tu veux mais des fois ce n'est pas magico-magique je vais régler tous les problèmes de ta vie abracadabra ce n'est pas comme ça que ça fonctionne c'est plus complexe que ça donc des fois c'est par couche et des fois la même problématique au cœur de la même problématique surtout quand elle est installée depuis des années surtout quand elle est profonde en plus c'est des choses physiques ça veut dire que ça a impacté plusieurs couches quand même plusieurs couches qui n'ont pas été écoutées avant de pouvoir se matérialiser de trouver cette voix d'expression qu'est le corps donc ces couches-là des fois il faut plusieurs séances il faut des fois ce n'est pas plusieurs séances qu'il faut des fois c'est une séance et plusieurs mois d'intégration et puis autre chose ça dépend mais des fois c'est un processus mais en tout cas quand le mouvement initial il est réamancé il va se passer une succession de choses qui vont rééquilibrer parce que vu que tous les champs donc tous les organes ils sont interdépendants les uns des autres donc quand bien même on a résolu le champ d'un organe ça va venir pousser on va dire la problématique sur le champ d'après etc. pour arriver on va dire au gros au cœur puisque c'est une succession c'est comme l'exemple du dos je trouvais très intéressante parce qu'une vertèbre en fait le corps humain va chercher pour maintenir l'équilibre à se déformer ailleurs alors que la racine du problème a été peut-être en bas les lombaires il va venir dévoyer on va dire peut-être des vertèbres un peu plus haut pour maintenir entre guillemets un équilibre dû au déséquilibre initial donc il faut remettre jusqu'à revenir à un moment donné et ça c'est vu ce qu'on est là pour le coup dans des champs entre guillemets inconscients ça se fait par étapes donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire je t'en remercie pour ta réponse ça est clair est-ce que tu est-ce que tu peux ou est-ce qu'on est venu te voir en te demandant des bilans c'est-à-dire voilà c'est comme si j'étais un chantier à moi tout seul je veux dire potentiellement je ne sais pas par où commencer et quand je dis ça on peut dire j'ai la cinquantaine ou la soixantaine bon après l'âge donc des fois on rentre dans des habitudes etc je ne sais pas trop par quoi commencer je vous dirais que là le genou il commence là ça fait ça les intestins le dos enfin bref tu vois tout part alors souvent au moment de la séance la personne m'expose un peu sa problématique ou ses problématiques et des fois les gens ils me font une liste comme ça et ce que je vais faire moi de toute manière c'est au moment où je me connecte à leur chant je vais faire remonter la priorité ou les priorités des systèmes de l'ensemble du système des sous-systèmes donc je vais écouter ce que me disent les chants en fait souvent c'est raccord quand même avec la demande mais ça sera souvent traité pas forcément par là où ça attend la personne parce que là où ça attend la personne c'est justement là où elle nous attend avec ses résistances en plus là en passant par le corps et ses priorités justement je vais dans le sens de l'harmonie du mouvement initial du coup j'ai tendance à moins heurter les résistances de la personne au niveau psychique et globalement c'est pas la même c'est pas la même énergie qui s'installe après donc quand il y a plein plein de choses de toute manière quoi qu'il arrive moi je prends j'écoute ce que me dit de manière verbale la personne et en même temps je vais écouter les systèmes et leurs priorités leurs besoins c'est à dire que tu perçois où se trouverait la résistance tu parles de la résistance de la personne oui donc d'office tu cherches à passer par déjà je la nomme toujours je l'indique à la personne même quand c'est des résistances qui sont pas et qui sont pas sympas des fois des fois c'est des choses assez sombres assez dures assez distordues qu'ont mis en place les gens pour se protéger mais je la nomme pour que les gens soient au fait de qu'est-ce qui aussi est à l'oeuvre en eux non pas pour les juger ou pour condamner quoi que ce soit en eux parce qu'à un moment donné ça a eu une utilité cette résistance elle est pas là comme ça pour rien mais souvent au moment où je la nomme de toute manière la personne elle va un petit peu la baisser déjà elle va en prendre conscience et on va la travailler aussi cette résistance parce qu'elle n'existe pas alors des fois la résistance elle agit un peu en automatique et tout ça mais elle est forcément reliée à quelque chose donc on va travailler la résistance et ce à quoi elle est reliée la source l'origine et comment ça s'articule et les articulations du corps moi souvent je les relie aux articulations de la psyché et des fois c'est hyper complexe et c'est justement des manières de fonctionner qui sont propres à l'humain et qui nous permet justement de compenser ou de résister à quelque chose de l'ordre d'une blessure intérieure mais qu'on peut identifier qu'on peut transformer qu'on peut assouplir depuis le temps que tu travailles comme ça j'allais dire en séance individuelle quelle est une caractéristique de l'être humain que nous avons tous et que tu vois revoir régulièrement et qui vraiment là c'est tu vois il y a le truc c'est incroyable on passe tous plus ou moins par ça et des fois c'est chiant que ce soit peut-être par rapport à des résistances ou par rapport à d'autres choses tu vois ce que je veux dire le déni je me fais marrer oui le déni et l'illusion d'être séparé en fait l'illusion d'être séparé alors évidemment en termes d'individus Marie et Laurent on est séparés de par le fait qu'on a des identités différentes mais on n'est pas séparés au point de ne pas avoir de connexion et de lien et avec l'extérieur et ensemble et tout ça et cette illusion en fait de séparation fait qu'à un moment donné on peut se mettre à fonctionner soit en trop d'écoute sur soi soit en pas assez soit on écoute trop l'extérieur soit on écoute trop l'intérieur et cette difficulté justement non pas être un uni dans le grand tout parce que c'est un peu de la psychose quand même ce truc là mais à être en lien rien que ça de pouvoir sentir qu'en fait on n'est pas séparés mais en lien ça c'est quelque chose quand même hyper présent en fait qui est une angoisse majeure chez l'être humain que je retrouve souvent et qui est souvent à l'origine de plein de dynamiques inconscientes qui sont hyper structurelles tu es en train de nous dire tu es en train de nous dire que nous avons des difficultés à nous mettre en lien non on a des difficultés pas tout pas tout le monde et à des degrés différents à sentir ce lien et de voir à quel point on est interconnecté interrelié et donc c'est pour ça que tu mentionnes qu'on a tendance à se retourner ou se renfermer ou à croire l'illusion de cette séparation on a tendance ce que je retrouve souvent chez l'humain ce que j'ai évidemment été identifié chez moi mais vraiment dans les séances c'est flagrant c'est cette capacité de l'humain à penser qu'il doit fonctionner tout seul en fait en version isolée alors qu'il a un flot d'intelligence à sa portée d'intelligence plus globale plus connectée des consciences interreliées à laquelle il est dedans c'est pas un électron libre de la même manière qu'on n'est pas la petite planète Terre isolée au fond du cosmos il y a plein de choses à laquelle la planète est reliée et en fait cette illusion cette croyance en fait qu'a l'humain dans cette séparation le coupe d'une forme d'intelligence qui pourrait le faire à la fois mieux communiquer mais surtout mieux fonctionner au niveau systémique parce que si il était vraiment pleinement intégré dans le système global qu'est le vivant en fait et bien il y a pas mal de choses qui pourraient mieux fonctionner aussi à la fois dans l'individu mais dans nos sociétés dans le collectif en général j'allais venir parce qu'on arrive à la fin de cette émission et la dernière qui nous relie au collectif au regard de ce que nous vivons maintenant cette histoire pour toi qu'est-ce qu'elle nous permet que nous vivons à travers la crise sanitaire etc de se mettre en lien déjà avec ce qui est essentiel pour nous vraiment à titre individuel pas ce qui est bien pour sa famille ou son sa tribu amie ou la société vraiment vraiment au niveau individuel et justement une mise en face de la réalité en fait c'est ça se passe pour de vrai c'est pas un faux problème qui appartient à notre pays par exemple en termes de virus quand même il y avait Ebola mais quand t'habites en France bon bah Ebola c'est virtuel ben non il y a vraiment des gens en fait ils vivent Ebola bon bah là c'est chez nous en fait c'est présent après on n'a pas tous été touchés on n'a pas forcément tous eu des gens qui sont morts mais en tout cas c'est tellement présent que du coup c'est dans notre vraie vie du coup ça vient vraiment chercher des trucs parce qu'on se sent impliqué en fait donc là pour le coup on peut vraiment mettre en marche un travail de remise en question parce qu'on est impliqué alors que quand on regarde de loin sur notre télévision Ebola ou la fonte des glaces et tout ça bon bah c'est dans la télé quoi donc on n'est pas impliqué et tant qu'on n'est pas impliqué émotionnellement est-ce que c'est vraiment réel et là c'est vraiment réel parce qu'on est impliqué c'est chez nous c'est dans nos vies en fait et le message donc la compréhension pour toi ça serait quoi ? c'est de capter ce que tu disais précédemment à savoir que on est tous reliés il faut arrêter d'être un peu l'ado de commencer à penser pas penser groupe mais penser individu relié à un ensemble à une intelligence connectée et plus systémique ouais tu crois que ça va se faire en douceur cette reconnexion au groupe ? je pense que chacun va le vivre comme il a posé son choix intérieur qui est souvent un choix inconscient mais pas que un grand merci Marie pour être venue en toute transparence nous faire part de ce parcours je suis ravi de t'avoir vu dans le cadre de cette émission pareil je suis ravi d'avoir participé franchement merci 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 beaucoup pour cette simplicité en fait qui te caractérise alors pour ceux et celles qui je rappelle souhaitent en savoir plus si vous êtes sur Youtube dans le descriptif vous avez le lien qui ramène sur l'article sur le site d'Immedia vous avez toutes les informations donc ne me le demandez pas dans les commentaires Youtube c'est sur Immedia que vous avez les informations donc site internet email numéro de téléphone Facebook enfin la totale donc c'est là qu'il faut aller n'hésitez pas à partager cette émission si déjà d'une part vous l'avez aimée et que vous pensez que cette émission peut peut-être interpeller aider d'autres personnes faites-la circuler n'hésitez pas à laisser un commentaire que ça soit sur le site d'Immedia ou en dessous de cette vidéo sur Youtube à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières émissions qui sortent en même temps n'hésitez pas si vous mettez un commentaire il y a plein de commentaires je suis ravi de vos commentaires mais de mettre un pouce vers le haut parce que plus vous mettez un pouce vers le haut et plus cette vidéo sera bien positionnée en référencement sur Youtube donc vous l'avez apprécié commentaire génial un pouce vers le haut génial puis un pouce vers le bas si vous n'êtes pas apprécié vous avez le droit aussi quoi qu'il en soit je pense qu'on a tout dit ah bah oui autre élément si vous appréciez nos programmes au sens large du terme n'hésitez pas aussi à participer financièrement en fonction de vos moyens de vos bourses voilà c'est là aussi appréciable pour nous de savoir que vous appréciez notre travail à travers une donation nous sommes toutes très modestes mais ça nous fait plaisir donc merci par avance pour votre soutien Marie je te souhaite une bonne continuation plein de bonnes choses pour toute ta famille merci et puis certainement à bientôt à bientôt Laurent au revoir à tous au revoir